Je m'appelle M. Hamadou Amidou. Je suis un enseignant, pas de formation, mais par conviction, parce que j'avais juste essayé comme ça, j'ai testé et puis je suis resté par plaisir et par conviction, donc je m'en sors très bien. Donc, après plusieurs années dans les établissements scolaires à travers la ville de Yaoundé, dans le privé, plus d'une quinzaine d'années, et puis j'ai donc décidé à créer ma propre structure, donc qui fait essentiellement dans la formation professionnelle, parce que pour moi, je me dis que c'est la clé du développement de notre pays, partant celui de l'Afrique. Maintenant, pour les problèmes qui minent notre pays, particulièrement, c'est vrai, ce sont des problèmes connus de tous, ou alors que tout le monde a longueur de journée inhumaine, c'est-à-dire on va vous parler de la corruption, de la malgouvernance, des tournements, de fonds publics et autres, mais en réalité, qui est à l'origine, qui est à la base de tous ces maux qui minent le pays ? C'est nous, c'est d'abord nous-mêmes, parce que nous n'avons pas pris conscience. C'est pour ça qu'il y a toutes ces corruptions, autres qui corrompent et qui ? C'est toujours nous. C'est-à-dire, quel qu'en soit l'individu, ou alors la personne que nous prenons ici au pays, elle a été corrompue de loin ou de près ? Ou alors qui a participé d'une manière passive ou active ? Parce qu'il y a un adage qui dit, on préfère encore, c'est-à-dire celui qui fait peut-être un crime, qui commet un crime, que les gens qui savent, mais qui ne disent rien, qui se disent. Donc, je vais faire comme ça, à mon niveau, c'est-à-dire citer quelques problèmes qui minent notre pays, c'est-à-dire au-delà de ce qu'elle a dit, c'est-à-dire il y a le manque d'une prise de conscience collective. Le respect de la chose publique, c'est-à-dire on ne fait même pas la différence entre une chose publique et une chose qui est privée. C'est-à-dire de n'importe quoi. Alors qu'on oublie le mal que nous faisons aujourd'hui, par exemple de la corruption. Tôt ou tard, ça va rattraper, même si ce n'est pas vous-même, ça va rattraper vos enfants. Par rapport à la manque de solidarité, c'est ça qui crée beaucoup. C'est-à-dire que chacun est intéressé par son gain personnel, c'est-à-dire la chose publique, c'est pas son problème. Vous voyez par exemple quelqu'un qui marche en route, qui trouve quelqu'un qui est dans une situation, il n'intervient pas. Ou bien on prend un cas même banal, les papiers par exemple, des véhicules ou bien des motos sur lesquels nous roulons. C'est-à-dire que quelqu'un préfère aller faire un faux papier, ou bien il ne fait même pas. Tout ça, ça fait un manque d'air pour l'État. Pour l'État, nous détruisons notre pays. Maintenant, même les impôts que nous payons. En principe, les gens qui devraient normalement payer les impôts ne payent pas. Je ne sais pas si l'État m'est au courant. Parce que chaque fois, ce sont les mêmes gens qui sont asphyxiés par les impôts. Les mêmes gens, c'est-à-dire les gens qui sont au milieu. C'est-à-dire pas le bas peuple qui ne comprend même rien. Parce que s'il paie même les impôts là-bas, lui il paie juste pour se débarrasser. Qu'il ne soit pas soit arrêté par la police, soit pour le suivi ou bien pour rester libre comme on dit souvent. Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui sont au sommet. C'est-à-dire, pour eux, les impôts, c'est rien. C'est-à-dire qu'ils font tout. Ils ne payent même pas. Ils ne déclarent pas. Ils sont là. Donc, au finish, c'est les mêmes gens qui sont au milieu. C'est-à-dire, on peut dire dans la classe économique. C'est eux, chaque année qui paye les impôts, qui font tout. Chaque fois qu'il faut augmenter, par exemple, l'assiette fiscale, c'est toujours les mêmes gens et autres. Alors qu'il y a beaucoup de choses ici. Si chacun payait normalement ses impôts ici, au pays, on ne peut pas avoir tout ce genre de problème. Parce que chaque fois qu'on peut augmenter, par exemple, les budgets, on ne voit rien. On donne la route à quelqu'un pour faire. Il ne fait rien. Il n'est pas seul. C'est-à-dire, pas seulement celui-même qui, pas seulement le prestataire, même le gestionnaire, même qui lui donne le marché. Il sait peut-être d'avance que ce monsieur n'est même pas en mesure de faire. Même s'il est même en mesure de faire. Lui, il attend plutôt sa commission. Il dit, ok, s'il y a telle personne, je peux avoir tel montant de commission. Voilà les choses qui tuent le pays. Alors, les gens qui font, par exemple, les marchés fictifs, lui, il se dit, ok, moi, j'ai fait tel marché, je ne livrerai pas, je gagne. Mais il oublie, dans les 1 milliard ou bien les 1 million qu'il y avait à détourir, l'impact de ça va durer, c'est-à-dire sur le pays pendant des années. Parce que si tu as, par exemple, une route, une route au bar où c'est à moyen terme, c'est-à-dire 5 à 6 ans avant son amortissement. Toi, tu as détourné l'argent, tu es resté avec. Tu as dû peut-être filmer une route ailleurs qui est déjà finie, qui est bien faite. Tu dis que c'est moi qui ai fait. On fait la réception et tous les trucs fictifs. Le maître d'ouvrage qui vient, qui reçoit, les gens qui sont là, qui interviennent, chacun a pris sa commission, le gombo. Mais ils oublient, ils font du mal, non seulement au pays, mais à eux-mêmes. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont passer par là, ou bien un de leur, ou bien leur progéniture, ils vont passer par là, ils vont trouver la route n'est pas faite. Maintenant, si on prend le cas, par exemple, le cas du concours, que les gens achètent les concours, vendent les concours. Quand vous vendez le concours à quelqu'un qui ne mérite pas, vous pensez qu'il ne va produire que le résultat ? Ça veut dire que vous ne faites que pérituer le crime. Puisque lui va aussi faire la même chose pour entrer et dans ses dépenses et peut-être, peut-être il va me contacter des dettes. Il dit, ok, je vais marcher tel concours. Après, je vais aussi arnaquer la population pour faire ça. Ce qui fait que la chose publique, l'intérêt public n'y est plus. Alors maintenant, si c'est pour les deux exemples, là, s'il faut proposer des solutions. Moi, je me dis vraiment, quand on veut une république exemplaire, quand on lance le concours, qu'on laisse les meilleurs faire. Même si c'est une même famille qui est meilleure, et ils vont travailler pour l'intérêt de la population du pays, je préfère que c'est les deux, là, qu'ils soient, c'est-à-dire même les deux, même c'est les jumeaux. Il faudrait que ce soit eux. Quand on évite le marchandage, qu'il soit pour le marché, quand on veut le marcher à quelqu'un, il faut que ce soit quand même quelqu'un qui a l'amour pour le pays, qui va vraiment faire. Donc on essaie de bien faire, qu'on essaie d'éviter, c'est-à-dire la corruption et autres. Et quand on donne, par exemple, et quand on évite aussi les surfacturations, parce que ça c'est un autre problème, on a la surfacturation. Alors, on a les documents du ministère de commerce, c'est-à-dire qui donne le prix, la mercuriale. Les gens respectent parfois, ils ne le respectent pas, parfois ils font le prix avec beaucoup de complaisance. Alors, si ce n'est pas le gestionnaire lui-même qui fait le marché. Parce que comme ils savent que la loi interdit cela, ils passent par des entrepreneurs, c'est-à-dire les petits entrepreneurs, ils utilisent leurs antennes, ils font ceci et autres. Et tout ça, c'est au détriment de notre pays. Et tant qu'on ne prend pas conscience pour dire que ça c'est notre pays, soyons jaloux de notre pays. Nous voulons notre progrès à tous. Parce que le progrès individuel, ça ne peut pas faire tâche d'huile. Même si vous êtes bien, vous êtes riche, vous êtes à l'aise et dans une marre de personnes qui souffrent, ça ne donne rien. Parce que vous êtes en insécurité, parce que c'est lui qui a faim. Vankra, Femme n'a pas doré. Vous allez vivre en insécurité, c'est pour ça que vous allez voir la montée de l'insécurité, on a agressé, on a tué, on a fessé, tout ça, c'est parce que les gens ont faim. Parce que les gens ont faim. Il y a des pays à travers, moi je n'ai pas besoin de citer, il y a des pays, c'est-à-dire vous partez dans une boutique, vous voyez qu'il n'y a personne. Vous sort son argent, il dépose le montant, il prend l'article et il part. Mais chez eux, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. On agresse même les gens qu'on veut, des fois, l'argent peut-être à terre. Qui va dire que ça, c'est l'argent de qui? Vous comprenez. Donc ça, c'est le problème qui mène notre pays et puis bon, les quelques propositions de solutions que j'ai faites. Et on ne peut pas avoir un continent développé si on n'a pas des pays développés. C'est vrai, il y a tellement de problèmes de Cameroun parce que s'il faut parler, c'est étonnant. Parce que c'est vrai, on a parlé de gros pensants, mais parlons aussi de nous, le bas-peuble. Prenons l'exemple de nous, les petits-jacques, c'est-à-dire les mototaximans, les gens qui sont là au quartier. Parce qu'eux, ils ne voient pas l'impact, c'est-à-dire leur impact négatif dans le développement de Cameroun. Prenons les gars des mototaxi. Combien ont les papiers? Combien sont formés? Combien ont même les permis? Combien payent même normalement leurs assurants qui sont assurés? Tout ça, c'est le jonglage. Ils se disent seulement que non, nous sommes menacés, nous sommes ici, on n'a rien à faire. Non! La mototaxi, c'est un métier. Payer normalement vos taxes. Payer vos droits. Roulez normalement. Parce que la route que nous réclamons, c'est ces impôts-là qui font cette route. Mais sinon, on ne paye pas. On est là parce qu'on passe que c'est la mototaxi. On veut toujours vivre dans l'informel. Dans l'indiscipline, dans l'indiscipline. C'est l'ensemble de ces petits cars-là qui font que ça devient grand et ça cloue le développement du pays. Quand nos dirigeants disent que l'émergence est en 2037, c'est avec nous tous. Il n'y a pas un peuple qui va s'immerger, l'autre va se submerger ou bien. Non, il n'y a pas. Soit nous tous, nous sommes émergents, soit nous tous, on est immergés. Parce qu'il ne peut pas avoir tel peuple qui est ici, tel peuple qui est là. Il ne faudra pas qu'il soit un slogan creux. Parce que l'an 2000, ça va arriver comme aujourd'hui. Nous sommes en moyenne autour de 15 ans. Ça va arriver. Je me rappelle encore hier, on fêtait l'an 2000, l'on boulevard de fin de mai. Les gens se disaient que ça va se passer comment. Est-ce que le book, on parlait de book informatique, un truc comme ça. On parlait de ça. Le book, voilà, book informatique, ça va aller comment et autre dans tous les sens. Mais voilà, nous sommes en l'an 2000. Je ne vois pas la différence entre hier qui est 2000 et aujourd'hui. Mais sinon, on ne fait rien pour changer notre quotidien. Personne ne peut venir. Comme solution par rapport aux gars de mototaxi. Ils ont des syndicats, c'est bon, qui s'organisent, qui se disent que ce sont des vies. Ils marchent à suivre, c'est-à-dire les vies des gens. Donc ils rendent des services aux gens. Ils portent des personnes. Parfois des personnes qui ne savent même pas s'asseoir sur les motos. Parfois c'est les enfants qui soient conscients. Qu'ils ne se droguent pas. Ils sont pleins. Ils travaillent 24 ans. Il faut prendre des comprimés parce qu'il faut travailler à long terme. Mais maintenant, si on veut ouvrir la base du comprimé, on va passer toujours nos dirigeants qui sont derrière. Parce que je ne vois pas les usines qui fabriquent les comprimés ici au pays ou alors dans une ville là où nous sommes par exemple et dont le gouvernement ne peut pas contrôler. C'est Alistair Fiffin qui vient. C'est toujours avec le concours des quelques privés qui allaient toujours du gouvernement. Donc nous prenons conscience. chacun à son niveau doit travailler vraiment avec, comment on appelle, avec abnégation mais avec l'amour du pays pour dire que ce que je laisse là, ça va l'ouvrir devant. Si nous faisons comme ça, ça va aller. Là, on s'éduque d'abord au niveau des intellectuaires et autres et tout et tout. Qu'on fasse des choses concrètes. Dès qu'on le met à l'oeuvre, il ne fait rien. Ça, c'est un problème qui plombe. On peut encore prendre d'autres exemples. Nous élisons nos dirigeants locaux par exemple. Bon, on sait que tel ne peut rien faire. Mais comme il a de l'argent, quand il a, comment on appelle, les longs bras, comme ça dit, il peut partout attaquer et il est protégé. Il vient, nous on le voit tout même sans conscience. Alors qu'il y a quelqu'un qui est là, n'est-ce pas ? Petit soit-il qui peut faire le travail. Donc vraiment, chaque fois qu'on fait quelque chose, mettons toujours notre conscience devant. Que ce soit le travail, que ce soit le choix des hommes qui nous dirigent, si on met notre conscience devant, notre pays va aller. Contrairement, vraiment, vraiment, c'est encore difficile pour le cas.